Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Eh bien, dans ce tirage de tarot, avec cet art divinatoire qu'est la voyance, nous allons réaliser des prédictions concernant cette fameuse prolongation du pass sanitaire qui a été votée à l'Assemblée Nationale la nuit dernière. Enfin, vraiment, ça l'a emporté d'une courte tête. Bon, eh bien, comme ça va passer au Sénat, je voudrais savoir à peu près ce que ça va donner, dans quelle ambiance le truc va arriver devant le Sénat, qu'est-ce qui va se passer lorsque ça va être examiné au Sénat. Je crois que c'est le 27 ou 28 octobre 2021, puisque nous sommes en 2021. Voilà, donc j'avais envie de partager ce tirage de tarot avec vous et on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce que ça peut donner. Restez bien jusqu'au bout du tirage parce que je vais essayer de confirmer avec d'autres outils. Donc, si vous voulez avoir toutes les infos, restez bien jusqu'au bout. Alors, extension du pass sanitaire jusqu'à l'été 2022. Passage au Sénat. Hop, on va couper et on va regarder ce que nous dit le tarot de Marseille. Bon, ah, bien, ça a l'air d'être venant. Alors, je voulais juste faire un petit aparté, c'est que plusieurs fois j'ai des tirages ou des choses comme ça sur l'évolution des choses. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a toujours un laps de temps et il se passe vraiment des choses concernant ce truc ou toutes les décisions qui sont liées à ce, entre guillemets, contexte sanitaire. Elles se passent vraiment dans le laps de temps de ce que nous dit le tarot, mais elles ne se passent pas forcément exactement ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un rebondissement. Et ça me semble expliquer cette dualité qu'on a depuis assez longtemps dans les tirages. Je continuerai à observer un petit peu le truc, qui fait que juste au moment où les choses arrivent à point, où elles doivent se réaliser, paf, il y a une espèce de coup de théâtre. Vous voyez, on sort souvent le magicien dans les tirages, si vous me regardez assez régulièrement. Et il y a toujours un coup de théâtre qui fait que dès qu'on arrive à la date, dans les prédictions, paf, il se repasse un petit truc assez bizarre. Et on repart pour un nouveau cycle d'autres choses. Donc, c'est assez étonnant. Voilà. Donc, par rapport à tout cela, comment ça se présente avec l'arrivée au Sénat ? Alors, on voit quand même qu'il y a eu une espèce de... J'ai sorti la grande faucheuse ici. Alors, on pourrait noter quand même, visiblement par rapport à ce vote qui a eu lieu l'année dernière à l'Assemblée nationale, c'est qu'autant jusqu'ici, ce genre de mesure passait haut la main, surtout au tout début de ce contexte sanitaire. C'était quasiment validé. C'était open bar, carrément. On s'est aperçu que là, il y a quand même eu beaucoup plus de friction, beaucoup plus de rétrissence, et que bon, ça a passé, mais assez difficilement. Et que, du coup, il semblerait, d'après ce que nous dit le tarot de Marseille, dans ses prédictions, il semblerait quand même que ça arrive dans une situation... Ça va arriver au Sénat un peu dans une position inconfortable. Il semblerait que le truc n'arrive pas dans une position aussi confortable que ce que ça a pu être dans le passé, pour d'autres décisions de ce type, où c'était quasi gagné d'avance. D'après ce que nous dit le tarot de Marseille ici, avec ce pendu, c'est que ça arrive dans une situation un peu moins confortable. D'accord ? Mais, voilà, c'est pas parce que c'est moins confortable que ça ne peut pas se produire pour autant. Donc, j'ai deux arcanes qui sont ici, qui viennent éclairer un peu ce pendu. J'ai l'Empereur, mais qui ouvre une espèce de voie d'avenir. Donc, est-ce que ça veut nous dire que ce truc va être validé au Sénat tel qu'il y a ? Surtout qu'il y a le monde. J'ai déjà une petite idée sur la question, mais on va aller voir un petit peu plus loin, puis on va revenir derrière. On voit que, suite à cette arrivée au Sénat, qui semble quand même un petit peu moins... avec moins de fanfaronnade que par le passé, comme je le disais, on voit qu'il y a quand même pas mal de réflexions. D'accord ? J'ai quand même l'impression que cette fois-ci, on va quand même se poser la question, c'est ce que fait cet ermite, c'est où ce chemin va nous mener. On voit cet ermite, qui est avec son bâton, plein de sagesse. C'est un sage, hein ? Et qui, quand même avec sa lanterne, essaie d'éclairer autant que possible ce qu'il peut voir de ce futur et de cet avenir, et de la direction où il faut aller. Donc, on voit quand même que tout cela ne va pas être accueilli forcément à bras ouverts et validé comme ça, à bras ouverts. Ça suscite quand même, visiblement, pas mal de méfiance, parce qu'il semblerait quand même qu'il y ait une volonté quand même de, à un moment, à un certain niveau, à un certain état, je ne saurais trop vous dire qui ou quoi, mais il y a quand même une volonté que la vie continue, que la vie avance, hein ? D'accord ? Donc, c'est assez intéressant à noter parce qu'on peut mettre cet arcane avec les deux autres que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Empereur et le Monde. On voit donc que ça arrive au Sénat d'une façon un peu pendue par une patte, pas très confortable, qu'il va y avoir beaucoup d'interrogations. Voilà. À mon sens, il va y avoir beaucoup d'interrogations. Autant, dans le tout début de cette crise sanitaire, les choses étaient validées un peu dans l'urgence parce que ça y est, c'était une catastrophe et il fallait absolument donner tous les outils, tous les pouvoirs pour pouvoir gérer la situation. Autant, aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas d'après ce que me semble vouloir dire ce tarot, ce tirage de tarot, que ça suscite beaucoup plus de questionnements et beaucoup plus de questions et qu'il y a une idée de demander beaucoup plus de garanties sur les choses, sur l'évolution. Voilà. Et d'ailleurs, on a l'impression que ça va rester un petit peu bloqué. On a l'impression que le truc va rester bloqué, en tout cas qu'il y a un passage assez étroit ou que ça pourrait être assez intéressant. Une partie des choses seulement pour être validées ou pourquoi pas une cause de revoyure assez rapide pour réexaminer les éléments à court terme et non pas, allez, hop, d'emblée, on vous laisse jusqu'à fin 2022, puis on se verra plus tard. Non, j'ai quand même l'impression que tout ça va bloquer pas mal et qu'il y aura juste un petit passage pour que ça puisse se faufiler. Donc, on sent vraiment beaucoup d'opposition, de freinage sur ce genre de trucs. D'ailleurs, le pape, ici, nous dit, voilà, il y a une volonté quand même de personnage, qu'on va dire sage, par rapport à ce qu'évoque cet arcane, le pape, il y a une volonté quand même de remettre un peu de... Comment dire ? Je cherche le mot. De mesure. Il va être quand même demandé de dire, oh là là, doucement, 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 doucement. On va observer, on va regarder, on doit réfléchir. Voilà, il n'y aura pas d'emballement, il n'y aura pas d'empressement. On voit vraiment qu'il n'est pas question que les choses se fassent comme ça à toute vitesse et sous une espèce de pression, d'urgence, plus ou moins, provoquée. Voilà. Donc, ça va, ça semble, en tout cas, d'après ce que nous dit le tarot de Marseille, vouloir dire que ça va devoir être examiné, mais avec beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse et, en tout cas, ça va être sur les pincettes et, voilà, je pense qu'il y aura plutôt un cheminement par petites étapes et pas quelque chose de... Allez, c'est bon, on signe, vous prenez l'autoroute, c'est parti pour le 31 juillet. Je vois que c'est quand même beaucoup plus... beaucoup plus tumultueux que ça et c'est pas aussi gagné d'avance. D'accord ? On voit qu'il pourrait y avoir quelque chose d'assez important qui se passe suite à ça. Voilà, on a sorti la maison de Dieu. Donc, un gros bouleversement, un gros changement qui vient s'annoncer. J'aurais tendance à penser que, par rapport à ce qu'on a, à ce tarot, que l'outil en lui-même ne sera peut-être pas complètement rejeté, mais vraiment, je ne vois pas trop s'installer comme il a été évoqué ou comme, au fond, celles et ceux qui le demandent voudraient l'utiliser. Voilà, je pense qu'il va y avoir des changements, des choses assez fortes qui peuvent intervenir dedans. Ça risque d'être plus encadré que ce que ça peut sembler pour l'instant. En tout cas, voilà, parce qu'on sort à nouveau cette impératrice, cette volonté de contrôler, de surveiller, de s'imposer. Donc, j'ai tendance à penser que le tarot de Marseille nous dit que tout ça va être très... Chaque action va devoir être justifiée et contrôlée, etc. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée que ça me donne. C'est sans doute cela le grand changement et ça va sans doute amener le grand changement. Parce que, finalement, par rapport à ce que nous dit le tarot de Marseille, avec la tempérance ici, avec l'amoureux, avec le soleil, on a plutôt l'impression que, finalement, on arrive à quelque chose d'assez modéré, à quelque chose d'assez apaisé, qui permet justement plutôt que les personnes se retrouvent avec l'amoureux et le soleil et puis renouent finalement avec une forme de vie, avec la vie. Et donc, ce qui laisse penser que, du coup, le pass, il n'est plus vraiment très bloquant ou il n'est plus très utilisé à toute petite dose puisque, voilà, c'est ce que nous disent ces arcanes avec la tempérance, l'amoureux et le soleil, on voit bien que les choses à vie reprennent son cours, que les gens se rassemblent et se retrouvent et s'unissent. Donc, ça veut dire que, forcément, le pass, il est moins obstruant que, je ne sais pas quel mot employé, mais bon, je pense que vous aurez compris que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais vous dire avec le tarot de Marseille. On va regarder maintenant, restez bien jusqu'au bout, avec le tarot des Druites si on peut avoir quelques informations supplémentaires et puis je vous ferai la synthèse de ce petit tirage. Alors, que nous dit le tarot des Druites à ce sujet ? Alors, par rapport à cette prolongation du pass sanitaire jusqu'au... en juillet 2022. Bien. Alors, écoutez, c'est assez étonnant, enfin, c'est assez intéressant. Je vous sors les mêmes cartes. C'est fou, ça, je vous sors quasiment les mêmes cartes qu'avec le tarot de Marseille. J'ai sorti l'ermite, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de réflexion, il n'y a beaucoup des pas questions finalement de valider le truc. En tout cas, c'est ce que semblent nous dire les tarots, sans réflexion, sans savoir où on va et sans une forme de sagesse. Cet ermite est un sage, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc ça, c'est un signe qui nous est à nouveau donné par le tarot des druides comme nous l'avons eu tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Je sors le pendu, comme je vous l'ai sorti tout à l'heure avec le tarot de Marseille. On voit que la situation n'est pas aussi entre guillemets confortable pour ce projet de loi, pour cette loi. En tout cas, je ne sais plus comment on l'appelle arriver à ce stade-là, mais on voit bien que c'est un truc qui est quand même un peu pendu par une patte. Donc ce n'est pas forcément acquis d'avance comme on a pu le voir. On voit quand même qu'il pourrait y avoir une espèce de nouvelle autorité ou une voix forte qui s'impose dans cette histoire, mais quelqu'un qui a pu voir de s'imposer dans l'histoire. Parce qu'on a quelqu'un qui est plein d'abondance autour de lui. Donc voilà, une voix s'élever. Peut-être que ça symbolise aussi d'ailleurs cette tour que nous avons tout à l'heure, la maison de Dieu, où tout explose. Je sors pour la recouvrir également la justice. On l'a eu tout à l'heure. Donc une forme de retour à l'équilibre, ce qui pourrait laisser penser que le truc il est quand même retravaillé, il n'est pas validé tel qu'il est au jour où je vous parle, juste après ce vote de l'Assemblée nationale. Donc on voit quelque chose de plus équilibré. C'est ce que semble vouloir nous dire la justice. On voit le truc avancer. Alors, il y a une forme de positivité dedans parce qu'on voit qu'on a des avancées, mais c'est un peu c'est encore un peu flou parce que regardez ce fou qu'on appelle ici, on l'appelle le mas sur le tarot de Marseille. Il avance joyeusement, une espèce de liberté, mais bon, il est en train de se mettre les pieds un peu plus, il tombe au fond de la falaise, il ne regarde pas où il met les pieds. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a un petit côté coup de poker là-dedans, je pense. Mais on veut nous rassurer, c'est ce que nous dit la dame ici, il y a une espèce de retour à la vie, à l'abondance. Donc je pense quand même que le truc, il est amené à être moins obnubilant, moins contraignant que ce que ça peut laisser penser comme ça de prime abord par rapport au moment où je vous parle, par rapport à ce moment où ça vient d'être voté à l'Assemblée nationale et donc avant de passer au Sénat. Donc que dire ? Déjà, écoutez, il semblerait que l'Assemblée nationale, ça a été validé, mais avec beaucoup moins d'avance que les fois précédentes où c'était presque de l'unanimité, surtout par rapport au début du contexte sanitaire, si je reviens à début 2020. On voit que ça arrive au Sénat, là aussi, dans une position plus tendue que ce n'est pas gagné d'avance. Voilà. À un certain moment, on aurait pu penser que ça allait être validé aussi assez facilement. Il semblerait, par rapport à ce que nous disent ces prédictions, que ça arrive quand même avec sous un œil très observateur et très circonspect et qu'on veut comprendre où on va et ce que l'on fait et ce que ça peut donner dans la durée. Voilà. Ça me semble être des éléments assez importants à voir. On voit qu'il y a une espèce de changement, de coup de théâtre, de nouvelle volonté, de nouvelle personnalité ou de nouvelle énergie qui s'impose. On l'a vu avec la tour tout à l'heure, la maison de Dieu. On le voit à nouveau avec ce grand prêtre, quelqu'un qui peut faire autorité. On a à nouveau la justice qui vient là, qui nous annonce une espèce d'équilibre. On voit qu'il y a quand même un retour à la vie et à l'avancée. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot de Marseille, avec le soleil, avec les amoureux, avec la tempérance. Bon, la prudence quand même parce qu'il y a ce fou, je lui dis, il peut, voilà, un pas de plus, il se met au fossé. donc on nous incite quand même à faire preuve d'une certaine modération. Mais la dame vient aussi quand même nous confirmer ce que nous avions avec ce soleil, qu'on retourne vers une forme d'abondance, mais on est quand même vers la fin du tirage. J'ai quand même ce sentiment que le truc, il va nous poursuivre jusqu'encore quelques semaines, voire peut-être quelques mois, sans doute atténué, mais en tout cas, dans la mouture qui est présentée là aujourd'hui, sachant que j'ai beaucoup d'arcanes de soleil, vous voyez, j'ai tendance à penser qu'on va passer quand même un peu une partie de l'hiver avec des mesures appartenant à ce pass sanitaire. Je n'ai pas dit qu'il se furent entier, il faudra qu'on réétudie le truc, mais j'ai l'impression qu'il y a des mesures de ce truc-là qui vont encore nous suivre pendant quelques semaines, quelques mois. En tout cas, on ne le voit pas forcément rester en place extrêmement longtemps de façon complète et très contraignante. En tout cas, c'est ce que me semble vouloir dire. C'est les arcanes du tarot et puis on voit que de toute façon, ça risque d'être pas mal discuté, observé, discuté, peut-être qu'il y aura des points d'étape comme ça qui pourraient se faire et que donc, si les conditions se réunissent, on prolonge, si les conditions ne sont pas réunies, on ne prolonge pas. Mais il pourrait y avoir une espèce de regard extérieur comme ça qui pourrait venir finalement contrôler tout ça. en tout cas, on voit que les choses ne sont pas complètement libres. On voit que ce truc n'est pas comme ça laissé à la première volonté qui passe et qu'au contraire, c'est très discuté, très scruté. ça risque d'être encore assez houleux et visiblement, d'après ce que nous dit les tarots, assez encadrés. Voilà, bien, écoutez, nous verrons comment ça va évoluer au cas où je referai un tirage pour tenter d'éclaircir. Comme je le disais tout à l'heure, c'est assez chaotique. À chaque fois qu'on arrive à une étape et qu'on arrive à la réalisation des choses, paf, il se repasse un événement. Alors, on va dire qu'on a avec ces tirages finalement à peu près la même chose qui se passe avec le pendule. Quand on cherche quelque chose, quand on cherche quelqu'un avec le pendule, on a souvent ce phénomène de rémanence, de révenance. Par exemple, si vous cherchez un objet, on va vous emmener dans un placard, par exemple, et l'objet, il n'y est plus. En se disant, son pendule, il ne marche pas. Et si, pourtant, il marche. Mais c'est juste parce que l'objet, il a bel et bien été dans ce placard pendant un certain temps et il a imprégné sa présence et c'est souvent, en fait, le premier endroit où les choses ont été où le pendule s'arrête et puis on ne trouve pas forcément la deuxième derrière puisqu'on s'arrête comme les chiens qui cherchent quelque chose. Vous savez, les chiens ronifleurs s'arrêtent à la première piste qu'ils ont souvent. Eh bien, c'est à peu près la même chose et on a un peu ce phénomène avec le tarot où les cartes sont brouillées d'une certaine manière parce qu'à chaque fois qu'on arrive à une étape, le petit magicien que je vous sors souvent dans les tarots vient redonner un petit tour de passe-passe et on repart pour un cycle d'autres choses et c'est assez comme ça perturbant. Bon, on voit quand même que globalement sur l'ensemble, on a de plus en plus de lumière qui revient. On reste dans des choses très chahutées. Je vous sors souvent le chariot et je vous dis c'est très chahuté, ça bouge dans tous les sens. On a peu de cacophonie. On le voit encore sur ce cas. D'ailleurs, c'était le cas, je crois, sur le tirage de la semaine et donc on voit bien que c'est un petit peu balotté et que nous sommes nous-mêmes balottés au quotidien sans vraiment trop savoir ce qui se passe. Mais il semblerait quand même qu'au global, les choses commencent à reprendre un cours, la lumière revienne, c'est long, très long. Mais voilà, il y a de bonnes raisons d'espérer que nous retournions à la raison. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à visiter les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles en fonction de vos besoins et de vos situations. Voilà, je vous laisse jeter un oeil et piocher en fonction de vos besoins. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt.